Même aujourd'hui, on met un des opposants président de la République, il ne pourra pas gouverner. Vous aurez la rue encore plus fort que ce que vous avez aujourd'hui. À l'analyse, je me dis qu'on peut fort bien accepter la limitation du mandat. Donc, on limite un mandat, c'est bon. Qu'on fasse le scrutin majoritaire à deux tours, là, peut-être pour le président de la République, je dis bon, c'est bon. Mais prenons maintenant les parlementaires. Le scrutin majoritaire à deux tours, c'est un scrutin qui ne traduit pas la diversité politique, mais qui a pour fonction de créer et de fortifier un bipartisme. C'est-à-dire que quand vous allez appliquer le scrutin majoritaire à deux tours, écrivez-le, la prochaine assemblée, il n'y aura peut-être que deux groupes parlementaires. Si aujourd'hui, même, Ford dit « je m'en vais », vous n'arriverez jamais à vous entendre. Vous ne pouvez pas vous entendre, parce que sinon, pourquoi le chef de l'opposition, c'est son droit, ne prend pas son téléphone pour appeler le chef de l'État, pour dire « mon frère, la situation est ceci ». On se retrouve, qu'est-ce qu'on fait ? Le vrai contact, c'est pas dans les courriers, c'est lui qui est chef de l'opposition. Tu n'as pas besoin d'être accompagné. Les choses sérieuses se disent « à deux ». Et on arrête une conduite pour le pays. La balle se trouve dans le camp du chef de l'opposition. C'est à lui d'approcher le président de la République. Et ne pas se faire accompagner par une ribambelle des gens qui ont la phobie de la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Prenons d'abord ce qui est fait. Nous avançons et nous négocions pour le reste. Que les deux se voient qu'ils parlent. Et la crise sera réglée. Je n'ai pas dit rien. Ils n'ont pas eu un bâton magique. C'est déjà eu un début. Parce que ceux qui devaient pouvoir faire quelque chose ont déjà pris position. Donc ils sont disqualifiés. Les évêques ont déjà pris position et l'ont fait connaître. Or, un évêque, dans ton église, il y a catholique de une île et il y a catholique de l'opposition. Si tu prends position, comment tu peux être intermédiaire ou médiateur, même souterrain ? C'est difficile. Cherchons une porte de sortie. La porte de sortie consiste d'abord que ceux qui ont le visa de l'opposition, l'opposition parlementaire, que leur chef, qui est reconnu et qui a des avantages pour ça, il doit jouer ce rôle. Et là, ils voient l'exécutif pour lui dire, non, voilà ce que je pense. Et vous, vous pensez quoi ? Les gens sont dans la rue. On va trouver une solution. On n'a pas besoin d'autres personnes. Combien de médiations nous avons eues dans ce pays ? Merci. Merci. Merci.